Et on entame donc tout d'abord cette édition avec l'inauguration hier soir à Tourcoing de l'imaginarium. Ce vaste projet de rénovation de la zone industrielle, anciennement textile de Tourcoing, est aujourd'hui tourné vers l'industrie de l'image. On l'appelle aussi la pleine image et des dizaines d'entreprises audiovisuelles, de graphismes, de jeux vidéo et d'applications internet y sont déjà implantées, dont notamment Grand Lille TV. L'inauguration, vous le voyez, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques, dont Martine Aubry, la présidente de la communauté urbaine. Mais aujourd'hui, l'imaginarium, c'est donc une reconversion réussie pour ce bassin de Roubaix-Tourcoing. Mais encore trop peu d'habitants en profitent réellement en termes d'emplois, car ces entreprises numériques font surtout appel à des salariés qualifiés dans un domaine spécifique. Michel-François Delanois, maire de Tourcoing, revient d'ailleurs sur cette problématique au micro de notre reporter qui était présent hier soir lors de cette soirée d'inauguration, Tanguy Lécluse. Tout le travail que nous avons à faire avec le rectorat, avec la région, avec les lycées, avec les organismes de formation professionnelle, c'est justement de faire en sorte que nos populations puissent se qualifier, se former pour avoir accès à ces emplois du futur. Ça, c'est un enjeu très très important et nous en sommes bien conscients. Et c'est pour ça que nous y travaillons notamment avec la région.